Je ne sais pas, est-ce que le Maroc est un grand favori ? Peut-être qu'il y a un favori plus grand que le Maroc. Mais on est parmi l'équipe qui peut gagner cette compétition. C'est une compétition avec une qualité très élevée dans la situation comme elle est. C'est vraiment compliqué et l'équipe qui va après souffrir le plus possible, récemment cette équipe va gagner. D'abord cette compétition, une très belle compétition avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de choses qui peuvent intéresser beaucoup du monde. Bon, je ne vais pas montrer trop de détails et la participation de l'équipe du Maroc. Je sais que les gens sont un petit peu déçus, mais c'est au foot comme ça, quand vous arrivez aux prolongations, quand vous arrivez jusqu'à pénalty, c'est toujours une équipe qui est le plus chanceux, qui gagne, un petit peu déception. Après, sur mon point de vue, j'ai regardé les candidats pour l'équipe A, certains m'ont donné satisfaction, certains, moi j'attendais un petit peu plus de certains garçons. C'est un match très important, d'abord, de démarrer en compétition comme ça, avec une victoire, ça serait vraiment une belle préparation pour le suite. Surtout, on jouait récemment contre une très belle équipe de Ghana, qui est peut-être l'équipe plus coriace, plus difficile. pour nous, pour ça, ce match est hyper, hyper important pour la suite de la compétition. Bien sûr, c'est l'équipe qui marque, c'est très intéressant, mais ce n'est pas seulement que trois attaquants qui marquent, il y a d'autres joueurs qui marquent, même en milieu, ces qualités, ces collectifs qui donnent beaucoup, beaucoup de qualités collectives. Quand il y a plusieurs joueurs qui sont capables de marquer, c'est vraiment la qualité d'une équipe. J'espère qu'ils vont continuer de marquer, c'est une efficacité hyper importante pour espérer avoir un succès pour le Cannes. Qu'est-ce que l'on va retrouver sur cette place ? Pour la préparation, on verra qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette place, organiser dans cette condition comme ça. Pour l'organisateur, c'est très complexe. Je sais seulement qu'on a dans une ville où il y a deux équipes, deux groupes, qui jouent pour trouver terrain, pour trouver l'heure de travail, d'entraînement et tout ça. Il faut être bien organisé pour permettre à toute l'équipe, ils ont une qualité nécessaire de travail quotidiennement. et on verra comment ça va se passer sur place. On a déjà un petit peu d'expérience. J'ai participé à la Coupe du monde, à la Coupe d'Afrique. Je sais que dans la question de gérer cette organisation, ce n'est pas toujours facile au quotidien. Qu'est-ce qu'il y a de l'équipe de l'équipe ? J'ai vu qu'on parle de Lille maintenant. Dernièrement, il a fait un bon coup. Il a donné satisfaction de ses matchs. Je veux un joueur qui a un petit peu de caractère. C'est important comme ça. Mais il est juste devenu candidat pour l'équipe A. Et il est parmi les joueurs que demain, il peut être réservé. Ce qu'il peut peut-être, au cas de problèmes ou de blessures ou quelque chose d'imprévu, il peut être rappelé à l'équipe nationale. Pour ça, demain, on va rappeler Mohamed pour dire qu'il se prépare, qu'il continue de travailler sur son club. Il se prépare s'il y a un besoin de lui. On va rappeler. Qu'est-ce que les joueurs de Bottola ? On a déjà sélectionné plusieurs fois le joueur de Bottola. Ce n'est pas question de ça. Après, il faut qu'ils soient plus performants comme le joueur extérieur. Je ne fais pas trop de différence. Il n'y a pas de différence. Ce sont tous marocains. Est-ce qu'ils jouent à l'étranger ? Est-ce qu'ils jouent au Maroc ? Il faut être performant. Concurrence, il existe. Et j'essaie de choisir toujours le joueur le plus performant. Qu'est-ce que les joueurs de Bottola ? Je sais que tous les Marocains, parce que je sais qu'ils aiment beaucoup le football, ils suivent tout. Qu'est-ce qui se passe dans l'équipe nationale ? Il y a des normes. Ils demandent. Bien sûr qu'ils font quelque chose d'exceptionnel. Mais je vous promets juste, je ne peux pas dire qu'on va gagner quand. C'est prétentieux de ma part. On va faire tout pour faire quelque chose d'exceptionnel et qu'on peut après entrer au Maroc avec tête haute.